Révitons les mains des guerres de l'autre, afin d'épargner notre sang et que les glories de notre sang. Si aujourd'hui, nous en tant que section, section universitaire d'ailleurs, nous ne pouvons pas dénoncer qui le fera à notre place. Il s'avère que dans les parages de Banibongo, il y a eu une embuscade qui a fait en sorte que beaucoup de nos amis, frères de la force de défense et de sécurité, ont été tués sauvagement. Parce que tout simplement, d'une part, l'État a failli parce que des choses sont en train d'être orchestrées pour que nos voyants soldats, nos voyants FDS soient tombés sous des embuscades. Nous interpellons le président de la République, Mahmoud Bazou, de créer toutes les conditions pour mettre nos forces de défense et de sécurité dans des meilleures conditions, pour qu'ils continuent encore à créer les conditions pour que nous puissions dormir ensemble et qu'au plus grand jamais, les attaques ne puissent être continuées dans ce sens. Depuis un certain temps, nous sommes en train de constater que le gouvernement, dans son ensemble, ne se soucie pas de l'avenir des étudiants et étudiantes de la famille de l'État et de l'État. Nous avons jugé ici, à travers ce point de presse, dénoncé ce comportement malsain de la part de ce gouvernement honteux, qui n'a pas honte à mentir à son peuple et au fils du peuple. C'est nous à la relève que nous sommes. Parce qu'avant tout, nous constituons la relève de ces pays, qu'ils le veulent ou pas, c'est nous en tant qu'étudiants et étudiantes qui constituons la relève de l'État. Nous interpellons personnellement le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à créer toutes les conditions pour que nos amis, nos camarades de la FSE diplômés surtout, puissent être empouchés à la fonction publique. L'ISN, l'ISN, les dirigeants dirigés, les dirigeants dirigés, les gouvernements de la 7e honte, tous inis, tous inis, fiers à l'État. Nous interpellons les mêmes personnes, la même personne en question, le ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche concernant cette question. Parce que tout simplement, nous estimons que nos camarades doivent être dans leur droit le plus absolu derrière. Cette question, il nous est promis derrière qu'elle sera traitée une fois pour toutes au Conseil d'administration de l'ANAP. Mais le premier Conseil d'administration de l'ANAP depuis notre consécration qui a eu lieu n'a pas même soulevé cette question à l'ordre du jour. Eh bien, il nous est encore promis que le prochain Conseil d'administration de l'ANAP, cette question sera à l'ordre du jour et qu'elle sera traitée définitivement. Mais jusqu'à présent, le Conseil n'a pas eu lieu. Même si c'est sur uniquement cette question de transfert de brousse, de nos camarades de DAP et de l'UT, de convoyer urgentement un Conseil d'administration de l'ANAP pour que nos camarades soient désintéressés. Parce que tout simplement, la question a traîné et qu'aujourd'hui déjà, les autres camarades ont eu leur première et deuxième tranche. Ils attendent leur troisième tranche. Il me faut interpeller par ma voix le comité directeur de l'ESN qui, depuis un moment, il garde le silence avec certaines sections soeurs, universitaires, d'ailleurs, qui sont complices relativement à cette fameuse question de paiement de la troisième tranche et de brousse de vacances. Nous ne pouvons pas comprendre. On dit dans un État où l'État lui-même qui a décidé d'octroyer la brousse au fils du peuple, au fils des pauvres, et que l'État soit dans une incapacité de gérer cette brousse ou cette aide sociale. C'est désolant de la part de l'État. Je vous rappelle que depuis un moment, il y a un complot entre le comité directeur et la section maire, qui est la section ENUN. Raison pour laquelle cette section a accepté volontairement d'être désintéressée durant un mois pour ce qui est des paiements de la troisième tranche et des tranches de vacances. C'est désolant. Une section qui accepte d'être payée durant un mois, même à l'entente de la section, c'est une discrimination. Nous, ici, à l'État, nous ne le ferons pas. Et nous allons créer toutes les conditions pour que même l'arrivée de la brousse, qui est dans un délai de trois jours, pour que les camarades soient désintéressés par rapport à cette question. Au nom de l'Union des étudiants nigériens à l'Université d'Ottawa, nous interpellons le président de la République, Bazou Mahomet, à intervenir dans cette fameuse question pour que tous les camarades, au-delà des camarades de Lenout, soient désintéressés par rapport à cette question de brousse, qui traîne jusqu'à présent. Chers camarades, nous donnons un ultimatum des 96 heures jusqu'à la fin de cette semaine. Si le gouvernement ne nous appelle pas pour des discussions honnêtes et sincères, relativement à toutes les questions qui nous concernent et qui concernent les étudiants et étudiants de l'Université d'Ottawa, nous allons entreprendre et Lenout sera prêt à travers sa base à sortir même s'il le faut pour défendre ses valeurs, ses droits, les plus absolus et les plus légitimes. Sous-titrage Société Radio-Canada